Le geste du pied Bien que le rôle du pied soit de balayer, c'est le geste qui est important pour pouvoir agir dans le bon timing. Donc il faut que le pied en cuillère accompagne le pied de huké quand celui-ci engage le déplacement du corps, quand il va transférer le poids de ce corps d'un appui sur le pied à l'appui sur l'autre pied. Pour bien réaliser le geste du pied en cuillère, on va prendre la ceinture à laquelle on va faire un nœud au bout de la ceinture et laisser pendre devant soi avec un petit décalage. Et on va venir avec le pied en cuillère, le petit orteil en contact avec le sol et le pied sur la tranche, venir balayer le nœud de la ceinture qui pend devant soi. On va faire en sorte que ce nœud de ceinture soit en léger décalage par rapport à l'axe central. Quand on a compris le positionnement très important du pied de la jambe d'appui dans l'axe du nœud de ceinture qui représente le pied de huké, on répète le geste mille fois, à droite ou à gauche, puis on peut s'exercer dans une situation où Tori recule. On garde le même principe d'axe de la jambe d'appui en fonction de la position du nœud de ceinture et on répète mille fois. On peut aussi faire une flexion entre chaque répétition ou rajouter du poids aux jambes. Je rajouterai une petite astuce pour être dans le bon timing avec le nœud de ceinture. Il suffit donc de prendre la ceinture dans la main de la jambe d'appui. Donc, main droite, jambe d'appui droite, main gauche, jambe d'appui gauche. Voilà donc quelques astuces pour devenir un champion du judokari, un mélange de judo et de jokari, mais qui restera surtout très utile pour améliorer ses balayages. Merci d'avoir regardé cette vidéo !